Nous allons parler de Chanukah, qu'est-ce que signifie la fête de Chanukah pour nous tous ? Que ce jour soit dédié à la mémoire de Monette Maïssa et de Rachel et de Mordechai et d'Abraham. Et que ce soit à l'élévation de Dieu. Glorie, fortunae, bat Maïssa. Et que ce soit à l'église de Dieu, la lumière de cette génération, qui nous a quittés ce matin. La fête de Chanukah, il y a beaucoup de signification pour Chanukah. Nous, on va parler de l'actualité de Chanukah pour nous. Il est écrit dans le Midrash. Quand ils ont inauguré le Midrash, c'était le Gouministan. Le jour de l'église du Midrash est venu chez HaKadosh Baruch Hu. Il a dit, tu as célébré tous les grands événements de l'année. Tous les grands événements qui se sont passés avec un Israël, tu les as célébrés avec une fête. Et moi, quelles fêtes tu me donnes à moi ? Et HaKadosh Baruch Hu lui a dit, je te donnerai huit jours plus que toutes les fêtes. Les fêtes, c'est sept jours. Les fêtes de la Torah, c'est sept jours. Les fêtes de la Torah, c'est sept jours. Je te donnerai huit jours de fêtes. Mais des fêtes de Kudusha. Des fêtes de lumière. Je vois qu'il y a une belle taille depuis le Chanukah. On n'a pas besoin de manger. Manger, ça attrape vraiment peu de place dans la coutume juive pour Chanukah. On n'a pas instauré pour Chanukah s'asseoir et manger. Le Rama a dit qu'il y a un minade de manger. La nourriture qui contient du lait. Parce que l'Yéhoudite, elle a donné à boire. Elle a donné à Eliphornie qui était chef de l'armée grecque. A manger des fromages. Et il s'est endormi avec ça. Et bref, l'histoire lui a coupé sa tête. Donc, Zerar Lanes, on mange du laitage. Et Rabbi Maïmon, le père du Rambam, a instauré de faire les sphinges. Chanukah. Pourquoi ? Parce que c'est fruit dans l'huile. Et comme le nez, ça a été dans l'huile. On mange des choses à l'huile. Des fricassées, des sphinges, etc. Mais le Icar, c'est pas à manger. Parce que la Zerar était sur la spiritualité de l'armée Israël. Pourim, Aman voulait détruire le corps. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourim, on se réjouit. On montre à Aman, le corps est vivant, le corps mange. Chanukah, c'est la Nechama qui a été sauvée. Donc, on va pas alimenter la Nechama avec de la nourriture. On va l'alimenter avec des paroles de Torah. Chanukah, c'est une fête très intéressante. On allume une lumière. On n'utilise pas cette lumière. Sukkot, on fait une sukkah. On rentre dans la sukkah. Sukkot, on fait une sukkah. On rentre dans la sukkah. Pessah, on fait une matzah. On mange la matzah. Chanukah, on fait quelque chose, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. On allume des lumières. Pourquoi on n'a pas le droit de bénéficier de cette lumière de Chanukah ? Pourquoi ? Il faut allumer le Shamash pour ne pas que Hasb Shalom enlire la lumière de Chanukah. Pour comprendre Chanukah, il faut comprendre Chanukah était le moment le plus dur de Ham Yisraël. C'est l'époque de Chanukah depuis le moment que Ham Yisraël est devenu peuple. Et je vais expliquer. Malheureusement, toutes les exils, toutes les tragédies de l'exil, toutes les avérotes qui se sont faites avec l'exil, on a de quoi sexualiser devant Akkadosh Baruch. On lui dit, tu nous as amenés en Egypte, tu nous as amenés à Babylone, tu nous as amenés chez les Perses, tu nous as amenés chez les Grecs, tu nous as amenés chez les Romains, tu nous as amenés en France, tu nous as amenés par ici, par là. Évidemment, on est obligé de s'assimiler, de prendre quelque chose de la culture. Vous savez, chaque communauté, elle a pris le caractère d'égoïme dans le pays où elle était. Parce que quand un juif, même le caractère, quand un juif, imaginez-vous, tout le monde est fait de deux forces, le faible et le fort. Je veux dire, le moins fort, c'est partout, c'est dans le business, c'est dans le travail, c'est dans l'immeuble avec tes voisins, c'est dans la route, c'est partout. Il y a le faible et il y a le fort. Dans les concours, dans le sport, toujours, il y a le faible et il y a le fort. Le fort, il veut bouffer le faible. Parce que c'est ce qui lui donne sa force. C'est ce qui lui donne exprimer sa force du fait qu'il mange le faible. Un Yisraël qui était en exil, s'il prendrait que ses habitudes et ses coutumes, et il serait différent de tout, de son entourage, il va se faire bouffer. Donc, pour résister, il est obligé de montrer au Goy, écoute, je ne vais pas lâcher mes mitzvot, mais je vais faire comme toi, dans les habits. Je vais faire comme toi, de ma manière de m'exprimer. Je vais faire comme toi, dans ma langue. Je vais faire comme toi, dans ceci. C'est ce qui a expliqué qu'un Yisraël, chaque communique... ...de l'Afrique du Nord, pardon. Il y a les Juifs de la mentalité occidentale, qui étaient en Europe, etc. Chacun a appris des goïbes qui sont à côté de lui. Beaucoup de mauvaises choses qu'on a appris des goïbes de notre entourage. Les Juifs qui étaient dans les pays arabes, ils ont appris à s'exprimer des fois, comme leurs voisins, oui. Et les Juifs qui étaient en Russie, en Pologne, ils ont appris à s'exprimer des fois comme leurs voisins. Le point commun dans tous, c'est que ce n'est pas Juif, souvent pas Juif. Le comportement, toujours le comportement, est influencé par notre entourage. Et la tragédie de l'époque des Maccabines, c'est que ça s'est passé sur la Terre Sainte d'Israël. Amisraël était en Israël et il n'y avait jamais un abandon, un oubli de la Torah, comme à l'époque des Grecs. Le plus grand malheur qu'Amisraël a pu avoir sans sortir en exil, après le retour de Babylone, après que Ezra a construit le Temple, il y a eu Alexandre le Grand, qui est venu de Macédoine, qui a dominé la Grèce. Et ensuite, il va prendre le monde entier. Il prend l'Asie, il prend l'Afrique, il prend l'Europe. Et il arrive en Eretz-Israël. Il a rencontré en Eretz-Israël Shimon HaTzadik. Alexandre le Grand, il rentre à Jérusalem et il dit à Shimon HaTzadik, tu sais, toutes les villes que je suis rentré, j'ai tout détruit pour éprimer ma grandeur. Alors, là, je ne toucherai pas cette ville. Mais au moins, je veux que tu mettes une statue à moi, au Temple. Et Shimon lui dit, je ne mettrai pas une statue parce que nous n'avons pas le droit, mais je te donnerai un plus grand cadeau qu'une statue. Tous les Kohanim qui vont naître pendant ces cinq ans, ils vont s'appeler Alexandre. Au moment, il sera toujours mentionné dans le Temple. Alexandre, viens amener ce sacrifice. Alexandre, 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 Alexandre. Et voilà, il y en a aussi un Alexandre aujourd'hui. Oui ? Alexandre le Grand. Après la mort d'Alexandre, le royaume grec se partage en trois. Les Ptolémées qui sont en Egypte, qu'eux, ils ont imposé de traduire la Septante, oui, traduire la Torah en grec. Il y a eu les Grecs qui étaient en Grèce et qui dominaient l'Europe et la Turquie. Et il y a eu les Grecs, les Hénénistes, qui étaient dans la région de Antakya, une ville à la frontière entre la Turquie et la Syrie, qui dominaient toute la Syrie, une partie de la Turquie, Erette Israël. D'ailleurs, le roi, comment il s'appelle ? Antiochus. Ils sont là en Erette Israël. Ils ont envahi, ils ont envahi Erette Israël avec leur culture. On voit malheureusement que l'influence des Goïms est rentrée, même dans les sages de la Mishnah. On a, dans le Père Kéavoth, Antignos. Ils savent un nom grec. On a Sunkous. On a Orkénos. On a des noms grecs partout. La culture des Grecs. Vous savez que même, quand on fait Netila Diadaim, on dit pourquoi on appelle Netila Diadaim ? C'est un récipient que les Grecs avaient mis à l'époque, des règles d'hygiène avant de toucher de la nourriture. Il fallait se laver les mains avec un petit verre d'eau qui avait une mesure nationale. Tout le monde avait le même récipient. Ça s'appelait Antal, en grec. Chacharim, ils ne voulaient pas que tu oublies la phrase de Netila Diadaim ? Ils ont instauré un langage grec dans la Vracha. Tellement le grec était fréquent à l'époque. Achel, qui déchaînait Mitzvota Vetsivanu, Al Netila Diadaim. Ils n'ont pas dit Al Rechitza Diadaim. Comment tu dis en hébreu ? Ata rochitza Diadaim. Ata chotef et ta yadaim. Tu ne dis pas Ata noter Diadaim. Ça veut dire quoi noter ? Noter, c'est prendre en hébreu. Ditol, Netilaat, c'est sur le Kedi qui était Antal tellement que le grec était fréquent. Atkena Tzmecha Biprosdor, Hachetikanes la Traklin. Traklin, c'est du grec, etc. Il y a beaucoup beaucoup de mots dans les Mishnayoks, dans les choses. Tout le monde était influencé par cette culture. Mais l'abandon d'Akadosh Baruch Hu a tel point que le temple était vide. Pas parce que les Grecs ont interdit complètement de sacrifier les sacrifices. Parce que les Juifs ne venaient plus. L'Agmara nous raconte sur une famille des Kohanim qui s'appelait la famille Bilga. Une de leurs filles épouse un mari grec, un chef de l'armée grecque. Elle rentre devant tout le monde au Beit Hamikdash. Elle donne un coup de pied au temple. Elle dit temple, temple. Elle dit loukous, loukous, loulou. Jusqu'à quand tu manges les sacrifices de ton peuple et tu ne les aides pas quand tu te demandes. C'est bon après ils ont été punis cette famille, etc. Mais la notion dans le peuple, tout a été oublié. Les Grecs ont presque réussi. Ils ont réussi quoi ? Qu'est-ce que les Grecs voulaient de l'Israël ? Les Grecs ont donné au monde beaucoup de belles choses. Ils ont donné le sport, la démocratie, la philosophie, l'architecture, les routes, les notions de beauté, la peinture et beaucoup d'autres choses. Ils ont développé d'autres choses comme la musique, etc. La poésie, les images, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses les Grecs nous ont donné. Et pourtant, pourquoi les Grecs sont considérés comme des ennemis du peuple juif ? Le peuple juif aurait dû justement être très attiré par les Grecs. Puisque le Juif qui est très attiré à la culture, au savoir, il aurait dû apprécier ce que les Grecs ont donné au monde. Alors, était où le débat ? Et avec ça, on va essayer de comprendre quel est notre rôle à nous. Les Grecs ont annulé quelques mitzvot de la Torah. Ils ont annulé le Shabbat. Ils ont interdit de faire le Shabbat. Ils ont interdit au Pham d'aller au Mikveh. Ils ont interdit Rosh Chodesh. Le fêtez de Rosh Chodesh, de célébrer le Rosh Chodesh. Et ils ont interdit d'étudier la Torah. Mais pourquoi ? Les Grecs se sont attaqués surtout aux mitzvot qui sont lois. Beaucoup de mitzvot dans la Torah sont des lois qu'on ne comprend pas. On peut avoir de temps en temps des petites étincelles que Dieu nous montre. Et on voit comment Akadosh Baruch Ruh est magnifique et énorme. Par exemple, on apprend, j'ai dit dans le Chiyo, on apprend, on va se rétrouiller maintenant. La Grecs est très forte. 3000 ans, tout le monde se moquait de nous. Kachère, taref, kachère, taref. Si une vache a un petit trou dans les poumons, elle est taref. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ce trou dans les poumons, il va faire pour la vache ? Non, c'est taref. Si tu le manges, c'est comme si tu mangeais du pain. Alors, aujourd'hui on sait, aujourd'hui on sait par exemple, depuis l'histoire de la vache folle en Europe, il y a 5 millions de consommateurs de viande kachère en Europe et 10 millions de consommateurs de viande kachère aux Etats-Unis. Pourquoi ? Toute vache qui a le symptôme de la vache folle, tout de suite, elle a un problème dans les poumons. Akkadosh Bavro nous a pas dévoilé, il y a 3000 ans, que peut-être ils voulaient nous sauver des problèmes de la vache folle qui vont se produire dans 3000 ans et qu'ils auront un lien direct. Et on sait pas. C'est des hukim, des lois, on ne sait pas. On peut pas expliquer pourquoi on n'a pas le droit de manger du porc. Qui peut nous dire que le porc, ça peut amener une maladie ? Je ne sais pas. Même que, il est vrai aujourd'hui, ça a été prouvé, même scientifique. Le porc, c'est l'animal qui mange le plus vite et qui n'a pas le temps de digérer. La vache, ça lui prend 24 heures pour digérer. Donc, quand elle mange, elle mange de l'herbe, elle mange des choses propres. Et jusqu'au moment où il digère, elle enlève toutes les saletés. Et tout ce qui lui reste dans le corps, c'est propre. Tandis que le porc, il mange n'importe quoi. Il peut manger même de la chair humaine. Il peut manger des cadavres, il peut manger tout. Et ça rentre tout de suite dans sa graisse. Il ne digère pas bien. Il a son estomac. En deux heures, il digère ce qu'il doit digérer. Donc, il digère très vite. Il ramasse en lui tous les poisons. Les crevettes et ces choses-là, ils se trouvent toujours en bas de là, en bas de la mer, en bas de l'eau. Donc, ils ont toujours toutes les saletés qui descend en bas. Ils mangent des choses sales. Le Ramban nous dit à propos des poissons. Le Ramban nous dit pourquoi on n'a pas le droit de manger un poisson qui n'a pas d'écailles et qui n'a pas de nageoires. Il dit parce que les écailles et les nageoires, les poissons, ils les ont développés. Quel poisson ? Les poissons qui nagent en haut de l'eau, au niveau haut de l'eau. Pourquoi ? Dans l'eau, en haut dans la mer, il y a des courants. Il y a l'eau qui bouge. Tandis qu'en bas, l'eau est froide, elle ne bouge pas. Le poisson qui est en bas, il n'a pas besoin d'avoir des écailles et des nageoires pour nager. Il suffit un petit coup de queue pour avancer. Il n'a pas besoin des écailles et des nageoires. Il n'a pas besoin de se forcer à nager puisqu'il n'y a pas un mouvement d'eau qui vient contre lui. Donc, il dit automatiquement les poissons qui n'ont pas d'écailles et des nageoires, c'est des poissons qui nagent en bas de la mer beaucoup plus profond, qui ont moins de soleil et qui sont dans l'obscurité. Il y a plus d'humidité, il y a plus de mauvaises choses chez eux. On sait d'ailleurs qu'il y a un poisson que chaque fois des touristes le pêchent ici entre Ashkelon et Tel Aviv. Il s'appelle Abunafra. C'est une famille de poissons, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est un poisson que les japonais le mangent. Eux, ils savent enlever le poison qu'il y a en vue. Celui qui le mange savent enlever le poison qu'il y a dans le... Après une demi-heure que Dieu préserve qu'il a mangé le poisson, il est paralysé tout son corps. Et ce poisson se trouve, il a de très belles couleurs, des couleurs jaunes, bleues, etc. Et on ne sait pas pourquoi. Il nous a dit, mais avec le temps, on comprendra des choses. Et même avec tout ça, on ne sait pas. Il y a beaucoup de mitzvot qui s'en fout. Mais le grec, lui, il a été habitué à penser sur toute la philosophie. La philosophie, elle te dit déjà que chaque chose, il a une raison. Ce qui n'a pas de raison, c'est l'antithèse de leurs idées. Donc, ils ne peuvent pas comprendre qu'un juif, un homme tellement cultivé, il devient comme un animal, il accomplit comme un robot les mitzvot de Hachem. Ce qui les gêne encore plus, c'est qu'eux, ils se disent, puisque toutes les mitzvot de la Torah sont des symboles, je mets les dphilines pour être attachés à Hachem, pour ne pas oublier Hachem. Je mets le titit pour ne pas oublier Hachem. Je rentre dans la souka pour me rappeler que nous sommes sortis d'Egypte. Pourquoi on a besoin de tous ces rappels en faisant des actions ? Pourquoi on ne peut pas faire tous ces rappels que dans la mémoire ? Ils disent aux juifs, vous voulez mémoriser, on n'a pas de problème. Vous voulez faire en action, on ne va pas vous laisser faire. Et pourquoi ? L'action, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'action ? Je vais vous donner un exemple très simple. L'exemple du prophète Yonah. Yonah, après l'histoire, le poisson la revêtait, etc. Il était dans un endroit où il y avait le soleil, et il a eu une plante qui est sortie, qui lui a donné de l'ombre. Il était là, il caressait la plante, merci Dieu pour l'ombre. Il s'est attaché à la plante. Dieu lui a envoyé un verre qui lui a fait tomber la plante. Il a été démoralisé. Il a dit, il vaut mieux mourir que de même. Un homme qui marche dehors dans la rue, il trouve un petit pot dehors, avec une petite plante. Il dit, tiens, je vais l'arroser quelques jours. Après quelques jours, elle sèche. Il a de la peine. Il a trouvé un petit chaton dehors. Il l'a amené à la maison deux jours. Il lui a donné du lait, un peu de fromage. Il s'est attaché. Tu lui dis, jette le dehors maintenant. Non, j'ai pas envie. Pourquoi ? Quand tu as investi, quand tu fais quelque chose, tu t'attaches. Aimer, quand tu as investi, tu aimes. La Kadosh Baruch Hu nous a donné les mitzvot, pour nous investir dans les mitzvot. Et c'est exactement ça, le idem de Hanukkah. Kiner mitzvah de Torah Or. La Kadosh Baruch Hu nous dit, la Torah c'est la lumière. C'est vrai. La lumière c'est éclair, c'est l'idée. Mais la lumière, elle doit s'alimenter de l'huile pour éclairer. On ne peut pas avoir une flamme sans de l'huile, sans de la cire, sans de la paraffine. Pour éclairer, pour donner la flamme, il faut qu'elle s'alimente de quelque chose. Kiner mitzvah de Torah Or. Si la Torah est la lumière, c'est la mitzvah de l'huile qui attrape le nerf, qui donne cette force à la flamme. Quand je fais une mitzvah, d'après la quantité de la mitzvah que j'ai fait, l'énergie que j'ai mis dans la mitzvah, j'aurai la lumière de la Shrina qui va nous sauver. Cette lutte, d'allumer les bougies de Chanukah, c'est exactement l'idée du Beit HaMikdash. Qu'est-ce qui lui manquait ? Qu'est-ce qui lui manquait en haut ? Qu'il est descendu, il a amené sa Shrina dans un petit tabernacle, dans un petit Mishkan. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui manquait ? J'te Mohamed, quand il a construit le temple, il a fait une poésie exceptionnelle le jour qu'il a inauguré le temple. Il dit, Dieu, je t'ai créé un endroit, un lieu sacré. Dieu, la maison, le monde est dans ton infini. Alors toi, tu vas venir, tu vas descendre dans ce monde, dans tout le monde que tu as. Tu vas venir, tu as choisi Jérusalem. De Jérusalem, tu as choisi le monde du temple pour mettre la Shrina dans quelques mètres carrés dans le Kodesh HaKodashim. C'est ridicule. Puisque tu nous as enseigné toujours que tu es la place du monde, mais le monde n'est pas ta place. Alors c'est quoi le but du Beit HaMikdash ? Le but du Beit HaMikdash, c'est la Kodesh Mabofo qui nous montre que nous, avec nos actions, on va gérer Kijachol en haut. Il ne suffit pas de dire à une femme que tu l'aimes si tu ne fais rien du tout pour prouver que tu l'aimes. L'amour, ça ne suffit pas dans les paroles. La HaVodat Hashem, ça ne suffit pas dans les paroles. Il faut faire des actions. Les actions, elles alimentent la HaVodat Hashem. La lumière de la Shrina, elle est alimentée par les mitzvot. Et c'est pour ça que Chanukah, j'appelle ça Pachanukah, Rhinukha. C'est notre éducation. On est dans l'hiver. L'hiver dans la HaVodat Hashem. On rentre comme ça, on est dans la couverture. Chacun, comme il dit chez le Fasidim, chacun il est dans sa fourrure. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien sentir. Il est dans le froid. Dans la HaVodat Hashem, on a besoin du Bren. On a besoin du feu. Le feu dans la HaVodat Hashem. Cette lumière qui va venir, elle va nous montrer justement. Chacun, il va essayer d'éclairer, pas chez lui, à l'extérieur. Il va essayer d'éclairer à l'autre son chemin. Pourquoi ? Parce que quand tu éclaires déjà, tu t'imagines. L'homme, il ne voit pas chez lui rien du tout. Le but, c'est de voir la lumière autour de moi. Et de voir où je peux arriver. Quelqu'un, il n'a jamais de lumière. Quand quelqu'un, il attrape une lampe, la lampe, il n'éclaire pas sur lui. Il ne peut pas voir lui. Mais il peut voir tout son entourage. Dans la HaVodat Hashem, c'est de chercher justement comment je peux me guider dans la HaVodat Hashem. À 4 jours, on te dit de toi, je m'occupe. Mais où tu vas aller ? Quelles sont les actions qui vont te diriger ? Ça, c'est de la Chanukah. La Chanukah, c'est le chanechot à nous, la mitzvot. C'est pour ça que c'est un parallèle avec la Chanukah. La Chanukah, la mitzvot, c'est les mitzvot. C'est les ma'assim qu'on va faire. Comme il dit, Rabbi Avram et Ben Ezra le ramène, sur le rêve de Yaakov Avinu. Il dit, J'ai vu l'échelle qui était dans le sol avec la tête montée au ciel. Alors il dit, c'est qui Ribich Lomo Asparadi ? C'est Ribich Lomo Ibn Gabirol. Le grand poète, qui a quitté le monde très jeune, à l'âge de 34 ans. Il dit, c'est quoi Malachis Elohim Olimbi Yordim ? C'est quoi les Malachis ? Olim, des anges qui montent, des anges qui descendent. Et c'est quoi cette échelle ? C'est une parabole, c'est un rêve. Pourquoi la Torah a tout fait de ce rêve de Yaakov Avinu ? Elle a fait de ça un passage dans la Torah d'un rêve. Et pourtant chacun y rêve dans sa vie beaucoup de rêve. Il dit, l'échelle, c'est la Neshama. Les Malachis, c'est ceux qui sont créés de chaque action qu'on fait. Bonne action ou mauvaise action ? Malachis Elohim Olim ? Le Yandim ? Quand tu fais une bonne action, tu montes, tu ne restes pas dans ta place. Ça, c'est l'Elohim Havukah. Ça, c'est le Bet-Amikdash. Il a vu le Bet-Amikdash, un endroit où il a vu l'échelle, le Malachis Elohim. On a besoin de faire des actions. Les Malachis, c'est les actions de l'homme. Chaque action que tu fais, elle crée. Malheureusement, dans les mitzvot, on crée des Malachis avec des défauts. Il leur manque une main, un pied, ils sont aveugles, ils n'entendent pas mêler à Averot, on les crée, les Malachis, à la perfection. Quand on parle du Lashonara, c'est du vrai Lashonara. C'est à 100%. Quand on dit des mauvaises choses, c'est des mauvaises choses, à 100%. Mais quand on dit des mitzvot, ou quand on fait la tequila, c'est une tequila sans Kavana. C'est ceci, c'est ça. On a besoin de créer des bonnes mitzvot. On a besoin de faire Abouda Tashem. Le but de tout Hanoukaz est de se réveiller, de faire sortir la lumière de Rishuta Yahid, Rishuta Ravim, d'éclairer le monde, d'être Abouda Tashem, d'éclairer le Hami Israël, d'éclairer nos familles, de mettre la lumière de la Torah partout, qu'on s'appelle nous tous dans l'Avodaf. J'ai quelqu'un qui m'a dit une idée exceptionnelle. J'ai un ami à Paris, pas du tout religieux. Il m'appelle cette semaine, avant-hier, il m'a dit j'ai décidé de te faire participer d'une réflexion que j'ai eue. Pourquoi, dans le judaïsme, on a besoin de 10 personnes pour prier ? Pourquoi on a besoin de 10 ? Pourquoi on ne peut pas prier à 3, à 4, à 5 ? Pourquoi nous avons besoin de 10 ? Bonne question ou ce n'est pas une bonne question ? Vous savez ce qu'il me dit ? On me dit que quand on est à 3, on s'arrange entre nous. On peut s'inventer des choses dans l'Avodat Hashem. Mais quand on est à 10, on ne peut pas se mentir. Il y a toujours quelqu'un qui te dira la vérité, qui te tapera sur la tête, il te dit tu dis des bêtises. Ce n'est pas comme ça. 10, c'est un nombre important. C'est un minimum d'un nombre qui te permet à avoir un vrai débat, à avoir un vrai débat dans l'Avodat Hashem. C'est pour ça que le but de tout, c'est quoi ? On est là dans ce monde. Malheureusement, on est là dans ce monde. Et souvent, on oublie pourquoi on est là. Quand on va monter en haut dans le ciel, qu'un jour où on ne va pas nous dire combien de l'argent tu avais dans ton compte, de banque ? Combien de voitures tu as acheté dans ta vie ? Combien de maisons où tu es parti faire tes vacances ? Ce n'est pas ça la question qu'on pose là-bas. Les questions qu'on pose là-bas, c'est d'autres questions du tout. Comment tu as éduqué tes enfants ? Combien de temps tu as accordé pour ta Neshama ? Comment tu es devenu plus pur ? Comment tu es devenu un homme meilleur ? C'est ça la question que quelqu'un de je vais vous pose. Et malheureusement, sur ça, on ne fait pas l'action. On a besoin de sortir cette lumière qu'il y a à l'intérieur. Qui n'est radonai nishmatadam. N'est rachem nishmatadam. Même la Neshama, elle est comparée comme une bougie. La bougie, c'est extraordinaire. Le Béni-Vichra pose une question très intéressante. Si on voit dans la Kabbalah, quand on étudie la Kabbalah, toujours quand on parle des sphères, on parle de lumière. Lumière. Le Tzim Tzum, c'est une lumière qui sort et qui donne... Écoutez-moi, vous allez voir toujours, il y a la notion du ribouille, or. Or. Toujours dans tous les livres de Kabbalah, de Chassidot, on voit les notions de or, 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 or. Vous voyez, ce n'est pas ça. On voit le lien du or, c'est quoi le or ? Alors, il dit le Béni-Vichra, il y a deux choses extraordinaires. Il dit une lumière, quand on voit que c'est spirituel, tu prends une lumière, une bougie, tu peux allumer mille bougies d'une bougie, tu ne vas rien lui diminuer de la bougie. Tu ne vas rien diminuer. Dans le Allah, quand quelqu'un a 100 euros dans sa poche, il a donné 1 euro à quelqu'un, il a 99, il a donné 2, il a 98. Mais quand il a une bougie, il peut allumer mille bougies, et elle reste cette bougie. Il n'y a rien qui disparaît de cette bougie. Dans la Rouhanie ou dans la spiritualité, combien que tu donnes, il n'y a rien qui diminue de toi. Tu deviens plus grand. Justement, tu éclaires encore plus ton entourage. Ça, c'est la première chose. La bougie, elle a encore quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a dans aucune chose dans la création d'Akadosh Baro. Déjà, le feu qui symbolise la lumière, le Maharal de Prague dit d'où on sait que le feu, c'est la chose la plus spirituelle qu'il y a dans la création. Il dit, prends une allumette, tourne de tous les sens que tu vas tourner, toujours la flamme, elle monte vers le haut. Peu importe comment tu attrapes l'allumette. Toujours, tu prends une allumette, tu l'attrapes comme ça. La flamme, elle monte vers le haut. Tu prends l'allumette, tu la tournes de l'autre côté. La flamme, elle monte, elle te brûle. Elle monte, toujours, elle monte, elle monte. La flamme, elle monte vers Hachem. C'est comme la Nechama qui veut toujours monter. L'autre chose qu'il y a dans la bougie, qu'il n'y a pas dans d'autres choses. Maintenant, regardez, il y a l'obscurité d'or. Vous voyez l'obscurité d'or. Vous allez voir, vous avez la fenêtre, vous avez derrière l'obscurité. Alors, l'obscurité, elle attrape combien de mètres carrés sur le mur ? 7 mètres carrés sur le mur. Donc, elle a sa place. Tandis qu'une lumière, une bougie, qui a une toute petite dimension de bougie, ou de petite flamme, regardez combien de lumière, combien elle peut dégager de la lumière dans toute la chambre. Comment elle enlève l'obscurité ? Comment une petite lumière, elle éclaire tout. Ça, c'est la Bixma. Neh Hachem Nishmatatam. Dans la vie, normalement, ça aurait dû être notre Neshama qui nous guide. A Kadosh Baruch Hu, il nous a mis un corps qui ressemble, qui est animal, qui a des besoins, qui a des besoins, qui est soumis au matériel. Et on n'a pas envie d'être comme des animaux. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait ? Plus que les animaux. Les animaux, ils n'ont qu'un rouach. Ils ont rouach Haïm. Nous, on a Nishmat Haïm. Nous, on a une Neshama. Il nous a mis cette Neshama pour nous guider. Alors, pourquoi on se pose des questions ? Pourquoi on se pose des questions ? Le Rav Kouk explique. Il a une explication extraordinaire. Le Rav Kouk dit, dans son livre, Il explique quelque chose. Il dit, un juif ne peut jamais salir sa Neshama. Tout homme du monde. Ma mère, elle dit toujours une très belle phrase. Elle dit en hébreu, elle dit cette phrase. Je ne sais pas exactement comment la traduire en français. Donc, je vais la dire en hébreu. Je vais essayer dans mes mots. Elle dit, Il n'est pas un homme mauvais. Il y a un homme qui a mal. Ça veut dire, quand il se comporte mal, il a mal, il a quelque chose en lui. Tu lui dégages le mal, c'est le bien qui se cache sur n'importe quel homme. Le plus mauvais qui est dans la prison, ou le rat. Il a passé des choses dans sa vie. Des histoires qui l'ont amené où il est. Mais il n'y a pas, dans le monde, un homme de mauvais. Le Rav Kouk, il dit, quand on dit le Il dit pas, ça peut être au passé. Il dit non, au présent. Tu sais pourquoi tu ne la vois pas ? Tu sais pourquoi tu ne sais pas qu'elle est Théora ? Parce que ta Neshama est voilée. Parce qu'elle a tellement de voiles autour d'elle, qui t'empêche à toi, déjà, elle empêche la Neshama, nos fautes, elle empêche la Neshama de nous éclairer dans tout. Et elle nous empêche à nous, d'être conscients de notre Neshama qui est en nous. Le but de Chanukah, c'est de savoir de voir la Neshama qui est en toi. Avec cette lumière. De faire sortir cette lumière. De se chercher. Se chercher dans l'Abbot HaTachem. Toute l'Abbot HaTachem, c'est de crier, « Hachem, où es-tu ? » Alors, dès quel Mismore on dit, quand on arrive dans le Bouchet Chanukah ? C'est quoi le Mismore ? Mismore chez Chanukat, Abbaïk et David. Aramimcha Adonai, il remercie à Kadosh Baruch Hu, qu'il a levé du puits, qu'il a puisé. Tu n'as pas donné au Yé Tzerara sa joie, comme s'il m'a bouffé. Tu m'as amené, tu m'as levé du Géinom. Tu m'as laissé vivant, et pas de ceux-là qui descendent dans le trou. Remercie à Hachem, c'est fidèle, et à Hachem, combien de temps on vit ici ? Combien de temps ? Il ressemble à quoi ? À la vapeur qui sort de l'eau, quand on veut bouillir une carave d'eau, quand on veut bouillir une bouilloire, une bouilloire. La vapeur qui sort, c'est exactement ça la vie. Je vous remercie à Hachem. Khaïm bien tsonant. Par contre, l'homme qui a exporté dans Hachem, le soir il est parti dormir en pleurant, et le matin il s'est levé en joie. David Amel, il raconte, il dit qu'il y a un homme, il y a un certain homme, que quand il voit que tout va bien, que la vie lui sourit, autour de lui, je resterai toujours fort dans cette situation de force. David Amel, comment tu peux dire ça ? Rien que tu me caches ta tête de moi, j'ai peur, je ne sais plus où me mettre. À toi, Hachem, je crie. À toi, Hachem, je supplie. Qu'est-ce que tu vas gagner, si tu me prends maintenant ? La poussière, elle sait te remercier. Elle dira ta vérité. Donc Dieu, aie pitié de moi, donne-moi, laisse-moi dans ce monde pour toi. On a besoin de dire à Akkadosh Baruch, laisse-nous dans ce monde, mais on a un seul but, dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch. On ne peut pas oublier que c'est pour ça qu'on vit. On vit pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Puis Tartasaki, on a dit à Zereni Simcha. Rabbi Chaim Palaji dit une phrase extraordinaire. Il dit David Amel, il dit le Al-Shir HaKadosh, écoutez ça. Le Al-Shir HaKadosh, avec ça je vais finir. Le Al-Shir HaKadosh nous dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit on a un grand chidouche. Vous savez, que dans ce monde, on ne bénéficie pas de nos mitzvots. Quelqu'un a pu faire des mitzvots toute sa vie, il peut avoir des histoires, il peut souffrir. Pourquoi ? Parce que l'Akmara, elle a conclu dans le traité Kidujim, c'est une halakha. C'est une halakha. Il n'y a pas de récompense sur les mitzvots dans ce monde. Il a fait un plan, il a vu, il a vu, il a vu un des dix,